Vous êtes peut-être, comme moi, très curieux de voir ce programme moniteur en fonction sur la plateforme Pro83. C'est aujourd'hui que ça se passe! Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Bienvenue à cette quatrième vidéo de la série de découvertes de la plateforme vintage d'apprentissage de microprocesseurs Zilog Z80. C'est la Pro83. Aujourd'hui, je vais finalement installer le EEPROM d'origine sur la plateforme et faire fonctionner le programme moniteur, ce qui va activer le clavier et l'affichage LED à six chiffres. Cela va aussi nous permettre de faire la sauvegarde et le chargement d'un programme à partir d'un enregistreur audio. Vous n'avez aucune idée de quoi je parle, c'est que vous n'avez pas vu les trois premières vidéos de la série. Allez d'abord les visionner dans l'ordre. J'ai inclus un lien dans la description. Mais avant de passer au programme moniteur, j'aimerais faire deux petites mises au point relatives à la dernière vidéo, la partie 3 de la série. D'abord, dans l'essai de mémoire RAM, j'ai utilisé l'instruction CALL qui appelle une fonction. Seulement, l'instruction CALL utilise la mémoire RAM pour sauvegarder l'adresse de retour utilisée par l'instruction RET après que la fonction ait été exécutée. Et je ne dois pas utiliser la mémoire RAM durant un test de RAM. Donc, j'aurais dû simplement implémenter des instructions séparées directement dans le flux de haut en bas et ne pas créer de fonction appelée par CALL. Le programme fonctionne tout de même car le pointeur de pile qui est utilisé lors de la fonction CALL est initialisé à l'adresse 0 au démarrage. Mais l'adresse 0, c'est l'adresse de la mémoire ROM du programme. Le retour de la fonction se fait donc à quelque part dans le code programme et l'exécution semble se poursuivre correctement. Mais c'est par pure chance. J'ai inclus un nouveau fichier de code source corrigé dans le fichier ZIP disponible sur le site web bidouilleur.ca. Autre chose, ce n'était pas génial de court-circuiter deux lignes de données pour générer un échec de mémoire RAM durant le test. Car il n'y a aucun tampon ou bascule isolant la RAM du reste du bus de données. Faire un court-circuit sur le bus de données peut causer un échec de lecture aussi du programme venant du IPROM. Ceci dit, on a vu qu'il était possible de faire échouer le test de RAM. On voyait des impulsions, telles que prévues, mais c'était par moment. C'était plutôt aléatoire et incontrôlé, j'en conviens. Le seul test que j'aurais pu faire, à défaut d'avoir une puce RAM vraiment défectueuse, c'est de soulever une broche sur une des puces RAM. Allons-y maintenant avec les essais du programme moniteur d'origine. Pour exécuter le programme moniteur, j'ai bien sûr inséré le IPROM qui a été fourni avec la plateforme. Finalement, on va rouler le programme d'origine. J'ai aussi inséré les quatre autres puces. Ce sont des puces TTL, aux bons endroits d'après ce qui est décrit dans le manuel. Et le système est complet. Ah oui, avant d'insérer le IPROM d'origine, j'en ai fait une copie, bien sûr, avec le programmateur Mini Pro. J'ai sauvegardé ça sur le disque. Donc, si jamais il arrivait de quoi ce IPROM, je serais pas mal pris. On espère évidemment que l'image dans l'IPROM est toujours bonne après 40 ans. On se croise les doigts que le programme va toujours être intègre dans la mémoire. Et autre chose de mentionner, j'ai mis du nettoyeur de contacts, le même qu'on utiliserait pour les potentiomètres. J'en ai mis sur les contacts des supports ici qui avaient été exposés à poussière depuis un bon moment, avant d'insérer les puces. Alors, je vais mettre à feu la plateforme et je fais une réinitialisation ici. La première chose qu'on voit, c'est cette espèce de N. Alors, je me rapproche du clavier puisque l'action va se passer ici. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour l'éclairage. Ce sont des boutons qui sont métallisés, vous voyez, je déplace mon doigt et ça change des reflets. Extrêmement difficile de vous rendre ça à l'écran, mais c'est le mieux que j'ai pu faire avec quatre éclairages séparés. Donc oui, le signe N, qu'on nous dit que c'est le signe d'initialisation, donc la plateforme est prête à commencer. Il y a quelques clés qui sont importantes à se rappeler. Et la réinitialisation, on l'a déjà vu dans le passé, on repart le programme à zéro. Donc le processeur s'en va à l'adresse 0000 et exécute le code, puis c'est le code du e-prom moniteur. Donc on est dans le moniteur. La première chose qu'on va faire, c'est l'examen de case mémoire. E-X-M, c'est examen mémoire. Alors si je pèse sur examen mémoire, je peux rentrer une adresse et on va me montrer le contenu. Par exemple, si je mets l'adresse 0000, je fais suivant, S-U-I, on me montre le contenu de l'adresse 0000, c'est 3-1. Tout ça est en exodécimal, bien sûr. Alors si je fais suivant, c'est l'adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6. On me montre le contenu des différents registres. Je peux retourner, par exemple, je peux aller voir la RAM. Alors je peux taper ici l'adresse 0000, suivant, et ça c'est ce qu'il y a dans la RAM. Voyez-vous, on peut monter longtemps. C'est tout à fait aléatoire, puisque la RAM n'a pas été initialisée, donc elle est pleine de vidange, finalement. Alors ça, c'est la façon d'examiner la mémoire, assez simple. On peut la modifier aussi. Par exemple, si je retourne à 1000, les clés sont « hum hum » en termes de contact. Bien, c'est 98. Non, je vais lui rentrer plutôt 55. Puis je fais suivant. Alors si je retourne à 1000, examen mémoire, 1000, suivant, 55. Il a pris la nouvelle valeur. Alors on peut toujours modifier les valeurs en tapant des nouvelles valeurs, suivant, nouvelles valeurs, suivant. Donc c'est assez rapide pour saisir le code source, simplement en faisant suivant. Et les cases qu'on ne veut pas changer, bien évidemment, on ne fait rien sauf appuyer sur suivant. Donc ça, ça va assez bien. Pour les registres d'usage général et les registres spéciaux dans le processeur, il y a examen registre, EXAR, ici. On nous met le signe R. Et là, on va utiliser pointeur de pile, PP. Compteur ordinal. Ça, c'est le compteur de programme. Le registre indexé, IX. Le registre, Y. L'accumulateur, je crois que c'est A, tout simplement. Par exemple, si je veux examiner A, je fais suivant et on montre la valeur de l'accumulateur, qui est à zéro présentement. Donc les autres, ils devraient tous être là. Il y a les registres H, L, A, B, C, D. Ils sont tous là, E, F. Ils sont donc tous assignés. Alors on n'a qu'à taper, examen registre, disons le C, suivant. On m'affiche sa valeur. Donc ça va assez vite et on peut évidemment modifier ces registres au même titre qu'on peut modifier la mémoire. Donc lorsqu'on est prêt, lorsqu'on a tapé notre programme, on n'a qu'à faire exécuter ici. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc maintenant, on est prêt à saisir un petit programme et l'exécuter. Et le premier programme que je vous propose de faire fonctionner, c'est le premier programme que j'avais créé. C'est-à-dire qui fait basculer très rapidement la broche B0. Donc c'est exactement le même programme, sauf une chose. J'ai ajouté l'origine ici. L'origine, c'est 1000 hexadécimales et non pas 0. Le programme, on ne va pas le mettre dans la mémoire ROM, IBROM, à l'adresse 0, la première adresse. On va le mettre dans la mémoire RAM, à la première adresse RAM disponible, soit à l'adresse 1000. Donc on écrit simplement origine 1000H. Et vous allez voir pourquoi on fait cela. Et donc le reste du programme, c'est exactement la même chose. On initialise le port B sur le PIO, comme c'était avant. Et on va faire basculer ici, toujours en rotation, basculer la broche B0, tout simplement. Et on va pouvoir le voir à l'oscilloscope facilement. Lorsqu'on compile ce programme, voilà, c'est fait, ça a fonctionné. Il y a un des fichiers qui est produit, c'est le fichier LST, la liste, forme de liste si vous voulez. Le fichier LST montre le résultat de l'assemblage. Donc l'assembleur a produit les adresses, il a produit les mnémoniques et les opérandes, équivalents au code. Et donc, notre programme commence à l'adresse 1000. C'est bien ce qu'on avait dit dans la commande « Origine 1000 ». Alors, il nous a placé l'adresse 1000 et on n'aura qu'à taper à l'adresse 1000 3E. À l'adresse 1001, ce sera 0F. À l'adresse 1002, D3. À 1003, 4, 3. À 1004, E, E, 1005, 01, 1006, D3, 4, 1, C3, 0, 4, 1, 0. Et finalement, le programme se finit donc à l'adresse 1000 A. Alors, 1000 B, c'est la fin, il n'y a rien, autrement dit, à cet endroit. Donc, c'est ces codes que l'on doit saisir dans la machine. Allons-y. Voilà, je suis prêt à saisir le programme. Je réinitialise et remarquez que la réinitialisation n'efface pas la mémoire RAM. Elle ne fait que redémarrer le programme Monitor. Il ne touche pas à la mémoire RAM. Alors, je vais saisir un examen de mémoire, bien sûr, comme je vous ai monté précédemment. Et je vais y aller avec l'adresse 1000, bien sûr. Suivant, je vais rentrer 3E. 3E, suivant. L'adresse 1001, c'est l'opérande, 0F, 0F, suivant. Ensuite, on est l'adresse 1002, c'est bien cela, D3, D. Le D ne fonctionne pas toujours. D, Roi, suivant. Et voilà, j'ai saisi toutes les cases mémoires. On s'est rendu jusqu'à 1000B. Évidemment, à 1000B, on s'en fout, il n'y a plus. Alors, ce qui est dans les adresses suivantes, ce n'est pas important. Ok, alors, j'ai saisi. On peut toujours refaire l'examen, bien sûr. Examen de mémoire, 1000B. Suivant, et là, 3E, 0F, D3, 4E, E, 0E, D3. Oups, 1006, D3. Non, ça, ça n'avait pas bien saisi. Vous avez dû voir l'erreur. Alors, je peux tout de suite corriger. Le D n'avait pas bien fonctionné. D3, suivant. 4, 1, C3, 0, 4 et 1, 0. Parfait. On a saisi notre programme. On va être prêt à l'exécuter. Pour l'exécuter, la seule chose qui reste à faire, c'est de dire au moniteur où débute le programme. Parce qu'il ne le sait pas dans la mémoire RAM où commencer l'exécution. Alors, on fait cela en configurant notre pointeur, donc le compteur de programme, si vous voulez. Donc, notre compteur ordinal. Alors, si je fais examen et registre, et je pèse sur compteur ordinal, c'est haut ici, suivant. Alors, il était à 0,0 pour cette adresse-là. Et pour la valeur suivante, c'est 0,0 aussi. Donc, c'était la valeur haute, et ça, c'est la valeur basse lorsqu'on met un petit tiré ici. C'est la valeur basse. Parce que, bien sûr, le compteur de programme, le compteur ordinal, c'est une valeur de 16 bits. Alors, on recommence. Je vais rentrer à nouveau. Je crois que ça alterne toujours, oui, entre la valeur haute et basse. Alors, je vais rentrer 1,0 dans la valeur haute, et dans la valeur basse, c'est 0,0. 1,0, 0,0, 1000, l'adresse où notre programme débute. Parfait. Alors, ça, ça a été saisi. Alors, je peux maintenant faire Exécute. Alors, si je pèse ici, l'affichage s'éteint et le programme est démarré en exécution. Et je vais vous montrer le résultat. Et voilà, je sonde PB0, et on voit bien que la sortie oscille entre 0 et 1. Bon, ça, c'est parfait. On le roule en continu. Mais il y a aussi moyen de rouler instruction par instruction. Oui, c'est simple. Plutôt qu'utiliser la commande Exécute, on utilise la commande Étape par Étape. E, P, E. Pas très clair, car c'est effacé. Alors, je refais le lancement du programme, et on va le faire étape par étape. Alors, j'inscris dans le registre, le compteur ordinal. Je vais inscrire la valeur, comme toujours, 1,0, 0, 0. Parfait, c'est là. Alors, je fais étape par étape. Alors là, il vient d'exécuter l'instruction 0, 0 et 1. Donc, il m'a passé à l'instruction 2. Regardez, la ligne est présentement sur l'oscilloscope. Elle est basse. Alors, je vais continuer à faire l'exécution en faisant étape par étape. Il y a toujours moyen de changer les valeurs. Au fur et à mesure, on peut taper des nouvelles valeurs si on veut. Donc, pour déverminer, déboguer un programme, c'est très bien de ce côté. Alors, voyez-vous, on est rendu au niveau haut. Alors, je rebaisse au niveau bas. Alors, je continue l'exécution. Haut, bas. Voilà. Le programme roule sa boucle. La bascule. La boucle bascule. Elle est exécutée. Et ça tourne constamment. Et je peux y aller étape par étape, bien sûr. Donc, c'est la façon de travailler avec le moniteur. Ça fonctionne quand même très bien. Maintenant, je vais faire un autre programme qui va nous permettre de faire un petit jeu de LED ici. Maintenant, on va faire un petit test d'affichage. On va faire un chenillard. Et il appare que c'est plutôt facile d'accéder, de contrôler l'affichage de six chiffres à LED à sept segments. Il y a deux ports. On avait vu dans la table d'assignation de l'adressage. Il y a deux ports qui sont associés à l'affichage. Il y a le port 48 hexadécimal et le port 4C hexadécimal. Le port 48 sélectionne quel chiffre dans les six on veut changer. Et le port 4C, lui, quel segment sur le chiffre sélectionné on veut allumer. Alors, sélection du chiffre, sélection des éléments, on passe au chiffre suivant, sélection des éléments, on passe au chiffre suivant, sélection des éléments. Donc, vous vous doutez bien que ça, ça doit se faire très vite lorsqu'on a un affichage à six chiffres et que les chiffres ne doivent pas clignoter. Mais dans l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, ça va être très simple. On va faire un petit chenillard qui va se déplacer de droite à gauche. Et le code source pour faire le chenillard, c'est un exemple qui est fourni dans le manuel d'usagé. Mais je l'ai refait à la sauce de l'assembleur que j'utilise, c'est-à-dire le asm80.com, le site web en ligne. Donc, il y a des légères différences entre ce qui est dans le manuel d'usagé et ce que vous voyez ici. Mais le résultat, le langage machine est exactement le même. Alors, j'ai bien sûr défini deux étiquettes, 48 et 4C, qui sont la sélection du chiffre et la sélection des segments. Et j'ai aussi spécifié que je veux que l'origine du code soit au début de la rame, donc 1000 hexadécimales. Remarquez que la syntaxe, elle est légèrement différente pour exprimer des valeurs hexadécimales. C'est une façon que je préfère et la sm80 digère ça très bien comme cela. Maintenant, le code, c'est ici. Il n'est pas très grand, comme vous voyez. Alors, la première étape, c'est de sélectionner les segments que l'on voudra allumer. Et pour former un petit carré sur la partie inférieure des affichages, il s'agit de charger la valeur DC dans, bien sûr, à l'adresse sélection des segments. Ce que je fais ici en utilisant l'accumulateur, bien sûr. Et je sélectionne par la suite pour débuter l'affichage de droite. Donc, il y a un zéro puisque c'est actif bas pour sélectionner le chiffre de droite. Il y a un zéro dans le bit de point inférieur ici en écrivant FE. Et on transfère cette valeur dans le registre de sélection du chiffre. Donc, on a créé notre petit carré avec les segments et on a activé le chiffre de droite. Donc, à ce stade-ci, si on y allait étape par étape, on verrait un carré d'affiché dans le chiffre de droite. Maintenant, il faut ralentir l'exercice de glisser vers la gauche. Il faut ralentir tout cela avec deux boucles imbriquées. Et pour la boucle, on va utiliser deux registres, B et C. Et c'est ce qui est fait ici. On charge la valeur 40 hexadécimal dans C et on charge FF dans B. Et on travaille sur les deux boucles en d'abord décrémentant B puisque l'instruction DJNZ, ça décrémente la valeur de B et ça va faire un saut à boucle 1 si la valeur n'est pas à 0. Donc, tant que la valeur B n'est pas à 0, ça saute à boucle 1. Et c'est exactement ce qu'on fait. Donc, partant à 255 ou FF, ça va décrémenter, sauter ici, décrémenter, et lorsque B sera rendu à 0, ça ne sautera pas à boucle 1. Ça va plutôt passer à l'instruction suivante qui est décrémenter C. Et lorsqu'on fait une décrémentation de C, ça change les fanions. Et dans ce cas-ci, on vérifie que la valeur n'est pas à 0. Si la valeur de C n'est toujours pas à 0, on boucle à 2 et on décrémente à nouveau B. Et une fois que B est rendu à 0, on décrémente C. Est-ce que c'est rendu à 0? Non, on continue. Lorsque et B et C seront à 0, on aura terminé notre boucle à délai. À ce moment-là, la valeur va être à 0 et ce jump ne se fera plus parce qu'on cherchait une valeur non 0. Alors, on fera un déplacement roll left, donc un déplacement vers la gauche, un décalage du registre A qui avait un bit à 0 dans son poids inférieur. Donc, le bit inférieur, là, ça va se déplacer un vers la gauche. Ce qui va, bien sûr, choisir le chiffre suivant lorsque l'on fera le saut ici à boucle 3. Et là, on sélectionne le chiffre suivant parce qu'on venait de mettre la nouvelle valeur dans A. Et on reprend le petit train-train et donc le petit carré va se déplacer. Et lorsque les six chiffres ont été parcourus, en fait, ça va aller au septième puis au huitième. Mais il n'y en a pas. Et ces bits-là, dans la sélection de chiffres, ne sont pas définis. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un petit délai, une petite pause pour afficher le septième et le huitième chiffre qui n'existent pas. On va voir dans le chenillard qu'il va peut-être y avoir une petite pause après que les six chiffres ont été affichés. Une autre caractéristique de Roll Left Carry A, c'est que lorsqu'on déplace vers la gauche, le bit qui est rejeté à gauche, puisqu'on fait un déplacement vers la gauche, est ramené à la position zéro. De sorte qu'on va toujours revenir au chiffre de droite lorsqu'on aura terminé le Roll Left 8 bit. Ça va revenir au chiffre, au premier chiffre à droite. Donc, c'est tout. On n'a pas à réinitialiser la valeur de A. Elle va toujours faire un déplacement de droite vers la gauche. Donc, au niveau de l'affichage, ça aura l'effet vraiment de déplacer droite à gauche, droite à gauche, droite à gauche, tout le temps. Une petite chose à mentionner aussi, c'est qu'il y a des sauts relatifs, jump relatifs qui sont faits, et non pas JP, qui est un jump inconditionnel. Alors, pourquoi jump relatif? Ici, dans le code, l'avantage, c'est que c'est une commande qui ne va n'apprendre que deux octets plutôt que trois. Un jump absolu nécessite l'instruction, c'est un octet, plus deux autres octets pour l'adresse de 16 bits. Mais un jump relatif, c'est seulement 8 bits. Donc, c'est un saut qui se fera, mais il faut qu'il soit proche en dedans de 128 octets ou moins 127 octets de l'endroit d'où on fait le saut. Donc, il faut que ce soit un saut qui va être fait court. Et donc, ce genre de saut économise de l'espace de mémoire programme. et maintenant, si je vous montre le résultat, le fichier LST, c'est ce code source que je dois entrer dans le code et il va s'étendre jusqu'à 1013, le dernier octet, 1013. Donc, c'est 14 octets pour faire ce programme. Alors, je fais la saisie dans le moniteur et je vous montre le résultat final. Alors, voilà, j'ai fait la saisie dans le programme à partir, bien sûr, de l'adresse 1000 et ça se rend jusqu'à, on a dit, 1013. Voilà. Alors, à partir de 1014, ça ne compte pas. Alors, je vais lancer le programme. Alors, il s'agit de dire au compteur ordinal que le programme débute, bien sûr, à l'adresse 1-0-0-0. Voilà ce qui est fait et je lance le programme. Et voilà. Alors, le chenillard fonctionne. Ça part ici. Ça termine ici. N'oubliez pas que le 7 et le 8 qui n'existent pas. Donc, on voit qu'il y a une légère pause après que celui-ci s'éteint. Ça ne repart pas automatiquement ici aussi rapidement. Alors, c'est d'une façon très simple d'utiliser l'affichage, bien sûr, des chiffres. Je suis quand même agréablement surpris comment ils ont implémenté le contrôle de l'affichage. C'est quand même relativement simple. Maintenant, il me reste l'opération enregistrement et lecture de la cassette pour sauvegarder les programmes. Alors, j'ai expérimenté beaucoup. Ça a pris du temps pour trouver les bons niveaux car les niveaux audio d'enregistrement et de relecture, c'est assez critique. Alors, je l'utilise ici un enregistreur numérique. Je n'utiliserai pas un enregistreur à cassette ou une pardonnerie, mais quand même, c'est le résultat identique. Alors, pour faire l'enregistrement du programme qui est ici en mémoire RAM, bien sûr, même si je réinitialise, il est toujours là, il s'agit de dire au programme où se trouve le dernier octet pour qu'il n'enregistre pas toute la mémoire, mais bien juste la partie du programme dans la RAM. Et bien sûr, l'autre chose à mentionner, c'est que le programme doit obligatoirement débuter à l'adresse 1000 hexadécimale. Le moniteur ne négocie pas avec d'autres adresses de départ pour des endroits de programme. Donc, on part à l'adresse 1000 et on doit fournir l'adresse du dernier octet. Et pour fournir le dernier octet de notre programme, on doit saisir en mémoire à l'adresse 13DC. Et ça, c'est marqué dans le manuel. À l'adresse 13DC, il faut fournir l'octet de point inférieur de la dernière adresse. On avait dit qu'on le disait 1013 était le dernier octet pour l'endroit de notre programme. alors, je vais rentrer 13 et à l'adresse suivante, un 3DD, on doit rentrer un 0 pour 1013. Voilà, ça, c'est fait. Alors, je m'assure évidemment que je suis dans l'entrée micro ou ligne, ligne d'entrée et je suis prêt. Je prends la connexion ici sur OGS. OGS, c'est vraiment la sortie audio allant vers l'enregistreur et cassette, c'est l'entrée audio. Alors, je me prends sur OGS ici et je fais enregistre. Bien sûr, je dois partir mon enregistrement. Voilà, c'est fait et je fais enregistre. Vous avez ici la barre qui montre qu'il y a de l'audio qui passe. Il y a un préambule de 10 secondes, vous l'entendez et par la suite, les données passent. Et il y a une finale, bien sûr, à la fin de 5 autres secondes. Alors, voilà, c'est terminé. Je peux arrêter mon fichier ici, l'enregistrement de mon fichier. Maintenant, je peux le recharger en mémoire. Je me branche sur la sortie audio ici, j'utilise le même câble. Alors, maintenant, je vais réinitialiser non seulement cela, je vais éteindre la plateforme carrément pour m'assurer que la mémoire RAM est vide. Voilà, c'est fait. Maintenant, je peux me brancher sur l'endroit cassette pour récupérer le programme. Voilà, dans ce cas-ci, ça tient tout seul. Je crois bien. Je réinitialise et je fais lecture. Alors, je m'assure que je suis sur le bon fichier. Voilà, lecture. C'est parti. Play. Et là, le chargement se fait. Et on devra avoir un petit signe de prêt lorsque le chargement est complété. Voilà, là, il l'a pris. Et on va voir le contenu. À ce moment-là, on peut afficher un 0, 0, 0, suivant. Et bon, notre programme semble là. Est-ce qu'il y a des erreurs? Je ne le sais pas. On va bien voir car on va l'exécuter. Alors, je mets dans le registre du pointeur de programme, je mets 1, 0, et 0, 0, et je fais exécution. Et voilà. C'est un peu encombrant, mais une fois qu'on a trouvé les bons niveaux et si je me fabriquais des câbles appropriés, je pourrais sauvegarder et recharger assez rapidement des programmes. Voilà donc pour le programme moniteur. Dans la première vidéo de la série, j'ai mentionné que je tenterais peut-être de créer un programme en langage évolué, comme le langage chez, par exemple. Malgré que les espaces RAM et ROM disponibles soient faméliques sur cette plateforme, mes expériences en C sont encourageantes. Ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo de cette série. Donc, demeurez à l'écoute pour la suite. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501